Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo assez différente des autres. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a des BD Foot de Rue qui existent et il y a des scènes en plus et des BD en plus qui n'existent pas en dessin animé. Et donc pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à acheter les BD qui sont disponibles partout, à la FNAC, Amazon, Librairie, bref partout. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une BD, pour moi c'est la meilleure BD de Foot de Rue qui a été faite. Et c'est une histoire exclusive qui n'a jamais été faite en dessin animé, donc peut-être que la plupart ne la connaissent pas. C'est donc la 20ème BD qui est la toute dernière BD, elle fait donc partie de la saison 3. Et du coup elle se passe entre la fin de la saison 3 en dessin animé et la saison 4 de Foot de Rue. Et pour ceux qui ne savent pas, la BD que je vais vous raconter se passe un an après la finale de la saison 3 de Foot de Rue. Donc ça se passe vraiment un an, donc on voit l'évolution des personnages. Donc sinon c'est une BD qui s'intitule Un Mondial au Brésil et elle a été faite par Téléimages, Édition Soleil et Mariol Cardona. Bref, commençons l'histoire. Tout commença avec Tag et son père, Pablo, donc c'est le nom de son père, qui sont dans l'avion direction Rio. Tag est très stressé et son père lui dit de se calmer, que ça va très bien se passer et Tag lui répond je l'espère. Tag donc dit c'est juste que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble depuis le dernier Mondial de Foot de Rue en fait. Son père répondit, et tu as peur que vous ayez tous beaucoup changé, que tout soit différent entre vous, crois-moi je pense que vous avez tous vraiment changé et rien ne va se passer comme tu l'imagines. Tag réfléchit, il est assez pensif et son père conclut en disant, mais ce sont tes meilleurs amis et c'est l'événement de l'année, tout ira bien, calme-toi. Et profite de la Coupe du Monde de Foot au Brésil, ce n'est pas tous les jours. Puis, ils arrivèrent à l'aéroport de Rio. Il sorta, il y avait énormément d'ambiance, énormément de monde qui venait de plein de pays. Puis Tag et son père se faufilaient dans la foule et Tag répondit, Eloïs s'est débrouillé pour tous nous réserver des billets, arrivant à peu près à la même heure. C'est le plus facile pour se retrouver et le meilleur moyen de ne pas perdre de temps. Son père répondit, par contre je ne suis pas sûr que vous donner rendez-vous à l'aéroport était la meilleure idée. Son père répondit, aussi nerveux qu'impatient. Puis Tag, toujours aussi stressé, répondit, j'ai revu Eloïs à Noël, mais à part ça, ça fait des mois qu'on n'a pas été ensemble tous les 7, c'est important. Puis, une voie à l'aéroport annonça que le vol 6987 en provenance de Port-Marie, débarquement Port-7, est arrivé. Tag répondit, et voilà les premiers. Et puis débarqua Jérémy et Samira. Jérémy tout content, cria, ha ha ha, Rio me voilà. Tag, super content, courut dans la direction de Jérémy et Samira, et disa, eh ben, certaines choses ne changent pas, toujours aussi de bonne humeur. Jérémy qui fait le clown en tirant la langue, et puis Samira qui est assez dépité et fatigué de ce voyage, qui disa, même après 11 heures de vol, il ne sait pas se taire, plus de 2 secondes. J'ai peur que ça ne change jamais ça. Puis Jérémy, très content, disa à son tour, on est venu voir la coupe du monde de foot, et c'est les grandes retrouvailles des bleus, les deux plus grands événements de l'année en même temps, au Brésil, tu m'étonnes que je vais pas arrêter de parler. Puis Samira faisa la bise au père de Tag, et dit, 11 heures du même disque en boucle, elle en a vraiment marre de Jérémy. Puis Samira changea de sujet, en disant, en tout cas, je suis super contente de vous revoir, alors c'est comment l'Amérique du Sud ? Tag répondit, ben pour le Brésil, on ne sait pas plus que vous, on vient juste d'arriver. « Sinon l'année a été super, j'espère que vous pourriez tous bientôt venir à Mikasa. » Jérémy, surpris des paroles de Tag, disa, « Amikasa, ça y est, Tag est devenu un vrai gocho qui ne sait plus parler français. » Et puis Jérémy, surpris, reçut une balle sur la tête. Samira, disa, « J'ai déjà essayé de l'assommer dans l'avion, ça le fait pas taire. » « Eh oui, les technos sont arrivés. » Pendant que tous les bleus se fait la bise, Jérémy, lui, disa à Tech, « Alors c'est comment l'Andre, ça y est, t'es déjà devenu leur superstar ? » Puis Tech répondit, « C'est surtout super dur, les Anglais plaisantent pas avec leurs entraînements, et pour réussir à jouer en canonnier, faut s'accrocher. J'ai l'impression qu'un père Marie, c'était tous les jours les vacances. » Puis No répondit, « Tu dis ça, mais la dernière fois qu'on a joué ensemble, t'as pris une belle roust. » Puis Tag, lui, répondit, « Et vous revoyez souvent ? » Et puis Tech lui répondit, « Pas assez, même si la distance n'est pas grande, c'est pas aussi facile de partager autant de moments qu'avant. » Puis Jérémy faisait référence à sa vie à Port-Marie. « Je vois ce que tu veux dire, Tech. Moi aussi, je prends les entraînements très à cœur maintenant. » Et oui, parce que maintenant, il entraîne la nouvelle génération des bleus. Puis Tag répondit, « Petit dragon et les nouveaux bleus s'en sortent bien depuis que vous vous occupez d'eux. » Puis Samira, lui, elle, plutôt, Sylvie, dit, « J'empêche une mutinerie par semaine, en gros. Sans moi, Jérémy aurait fini dans le port depuis longtemps. » Puis Samira conclut en disant, « Mais l'équipe est super, ils ont hérité de toutes nos qualités. Ça fait vraiment plaisir de voir que notre risque se perpétue, même après la fin des bleus. » Et puis Jérémy répondit, « Héloïse, elle n'est pas encore arrivée. » Le père de Tag répondit, « Son avion a été un peu retardé. » Et puis Jérémy disa, « Alors le prochain à nous rejoindre, ça sera... » Et oui, Gabriel débarque en version trop stylée. Puis les techno et Tag faisaient coucou de loin à Gabriel en disant, « Oh, Gabriel, Gab ! » Et puis Gab arriva en courant et disa, « Salut les bleus, désolé, je suis super pris par l'assaut de mes parents. Je vous avais même pas vu. » Puis Tag lui répondit, « Pas de soucis, comment ça va ? » Puis Gabriel lui répondit, « Je suis désolé, je dois y aller, on doit filer tout de suite. On va dans la jungle pour cette grosse campagne de vaccination. Héloïse a l'adresse de notre camp de base, on s'y voit vite. » Et puis les bleus répondit, « Eh ben, c'était rapide. » Héloïse débarqua comme ça et répondit, « Qu'est-ce que vous regardez tous comme ça ? » Tag, sur le coup, ne se rend pas compte et répondit, « Rien du tout, Héloïse. » J'ai Gabriel qui imitait un coup de vent. Puis Tag, qui est surpris et qui crie, « Héloïse ! » Puis les bleus, super content, il crie à tous, « Héloïse ! » Et Tag, Héloïse répondit, « Pas tous en même temps, je ne peux plus respirer. » Sauf qu'il n'y a personne qui te fait un câlin à part Tag. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Puis une balle passa devant les bleus et devinez qu'il fait un contrôle, M. Zanguizino, qui disa à son tour, « Voilà, ça fait une heure que je vous cherche partout et c'est mon ballon qui finit par vous trouver. » J'aurais dit, « Pensez plus tôt. » Mais avec tous ces supporters, on peut à peine tenter un dribble. Héloïse répondit, « Ça ne serait pas le Brésil sans toi, Zanguizino. » Puis Zanguizino disa à son tour, « Allez, suivez-moi, en route vers le cœur de Rio. » Il était tout content. Puis ensuite, on a un beau visuel sur tour, c'est magnifique. Puis Zanguizino lui disa, « Bienvenue au Brésil, les bleus. Bienvenue à la Coupe du Monde. » Et puis, les bleus se balada dans les rues de Rio. Tag émerveillé répondu, « Eh ben, ça a pas mal changé depuis la dernière fois. » Parce que oui, ils sont déjà venus, pour ceux qui se rappellent, pour soigner le père de Zanguizino. Zanguizino répondu, « Le foot ici, c'est plus que sérieux. » Alors, avec la Coupe du Monde, tout le monde ne pense plus qu'à ça. Vous allez voir, tous les pays, et en fait, ça va être un moment magique. Voilà, on voit à peu près tout le monde qui danse comme ça et tout. Et puis Zanguizino répondu, « Faites quand même attention à vos affaires. Vous êtes déjà venus, mais le Brésil reste un pays plus dangereux que la France. Avec moi, vous ne risquez rien. » Mais on n'est jamais à l'abri d'un vol. Alors, on n'allait pas n'importe où et on ne fait pas n'importe quoi. Puis Héloïse, elle, tout contente, dit, « À vos ordres, chef. On ne te quitte pas. » Puis, ça ne change pas d'habitude, Tag fait un peu la tête. Alors, Héloïse répondit, « Tu ne vas pas faire une crise de jalousie dès que je m'approche de Zanguizino. » Et puis, Tag dit, « Oh non, je suis juste un peu remué par tous ces retrouvailles et un peu déçu aussi. On n'a même pas eu une seconde pour se parler, toi et moi, depuis qu'on a débarqué. » Et puis, Héloïse et Tag se tenaient la main et Héloïse répondit, « Ça viendra. » Puis, t'as Samira qui apparaît, qui dit, « Tag a raison. Tu ne nous as même pas encore à côté tes folles aventures américaines. » Parce que oui, maintenant, elle est en Amérique. « Alors, ça y est, t'es devenue une star du sauceur. » « Sauceur qui veut dire foot en Amérique. » Et Héloïse raconta, « Bah, j'aime pas me vanter, mais un peu. » Et hop, flashback sur Héloïse dans son école. Et puis, voilà, elle répondit, « En plus, là-bas, c'est surtout un sport pour les filles. Donc, je me régale. L'équipe de mon collège a des super installations. J'ai même initié quelques filles au foot de rue. On n'a pas encore essayé de jouer à Times Square ou sur Broadway. Mais on s'est dit qu'on allait essayer. Puis, Tag répondit, « On dirait que tu ne regrettes pas d'être une vraie New-Yorkaise. » Puis, elle répondit, « Héloïse, non, il faut que vous veniez tous me voir là-bas. C'est juste amazing, qui veut dire incroyable. » Puis, chamboulé, Jérémy dit, « Amazing, ça y est, Tag parle plus qu'espagnol. Et maintenant, voilà Héloïse qui parle franglaise. » Puis, Héloïse met une petite pichenette à Jérémy et dit, « J'aimerais bien t'y voir, toi, la journée au collège en anglais, le soir à la maison ou en français. Au bout d'un moment, quand on ne trouve pas le mot dans une langue, il vient naturellement dans l'autre. » Puis, Samira apparaît derrière et elle dit, « Mais Jérémy est déjà bilingue. À l'école, il parle cancre. À l'entraînement, il parle coach. » Puis, Jérémy, un peu, comment dire, enfin bref, vous voyez quoi, il dit, « Moquez-vous, allez-y. Mais quand mes petits bleus seront champions du monde, ils me remercieront, on verra. » Puis, Tac, surpris, disa, « Wow, je ne pensais pas qu'il prendrait son rôle de mentor autant au sérieux. » Et puis, Tac répondit, « Oui, il parle comme mon entraîneur au canonnier. Comme quoi, tout peut changer. » Puis, hop, changea de sujet, Zanguizino disa, « Regardez, les amis, c'est pour vous montrer ça que je nous ai fait un... » Ce détour, je ne sais plus parler. Et puis là, on voit une vue magnifique sur Rio, la mer et tout ça. Et puis, tous les bleus sont émerveillés. Et voilà, il y a même Tac qui dit, « Wow ! » Puis, Zanguizino réponda, « On l'appelle le mont du pain de sucre. » « Il y a longtemps, des gens ont dû trouver qu'il ressemblait à un bloc de sucre raffiné et c'est resté. » « Si on a le temps, on prendra le téléphérique. » « La vue qu'on a d'en haut est juste... » « Amazing, c'est le mot. » Ouais, c'est ce que répondra Jérémy qui devient bilingue. Puis, Tac, justement, me copia et disa, « Comme quoi, je ne suis pas le seul à perdre mon français. » Et puis, Jérémy répondra, « Régole tant que tu veux, monsieur le gocho qui parle mieux espagnol que français. » « Mais je compte sur toi pour être mon interprète ici. » Puis, petit cours d'histoire, puisque Tag dit, « Chez mon père, on parle espagnol, mais au Brésil, on parle portugais. » « Et je le parle aussi peu que toi. » Puis, Samira, petit cours d'histoire, dit, « Le Brésil est le seul pays d'Amérique du Sud où on parle portugais, tu devrais le savoir. » Puis, Zanguidina faisait demi-tour et dit, « Allez, on passe vite chez moi, déposez vos bagages et on file jouer au foot. » « C'est le meilleur remède contre le décalage horaire. » Et puis, tout content, Jérémy dit, « Super, on va retrouver mon quartier préféré. » « Je suis sûr qu'ils seront tous ravis de me revoir. » Puis, les Techno dit, « Pardon ? » Et Jérémy répond à, « Vous étiez pas avec nous pour voir ça quand on est venus, mais je connais tout le monde ici. » « J'ai même remplacé le père de Zanguidina dans son boulot de facteur. » « Je suis une vraie star dans ce pays. » Donc, c'est un petit clin d'œil à la foot de rue, les anciennes saisons. Et puis, il y a Tech qui répondu, « Bon, ok, tout ça ne change pas toujours. » Après avoir donc déposé les bagages dans la maison de Zanguidina, « Dommage qu'on ne l'a pas vu. » On voit donc les bleus cette fois qui vont à la plage de Rio. Et puis, voilà, on voit les bleus super contentes. T'as Samira qui dit, « Ça, c'est ce que j'appelle les vacances. » Puis, Tech qui dit, « Allez, no, comme à Port-Marie, le premier au bout de la plage à gagner. » Et puis, no, qui dit, « Ça marche, petit frère. » Et puis, Zanguidina qui les rappelle à l'ordre et qui dit, « Les Technos, elle fait près de 5 km de long. » Et puis, les Technos subjugués se regardent entre eux et disent, « Match nul. » « On va dire qu'on a fait match nul. » Puis, voilà, évidemment, Tag joue avec la baballe. Il fait des petites jongles. Il dit, « Alors, Zanguidina, on se le fait, ce petit match. » Puis, tac, il fait la passe à Zanguidina et qui dit, « Oui, mais Gabriel nous a lâché. » Donc, à 7, ça peut être dur de faire deux équipes égales. Mais il trouve une solution. « Je vais essayer de nous trouver trois autres joueurs pour faire un vrai match de foot de rue à 55. » Et puis, il va voir des gens qui sont tranquilles à la plage. Et puis, Jérémy qui dit, « C'est aussi des Brésiliens ? » Puis, Héloïse qui répond là, « Non, on dirait plutôt des touristes. » Et Samira qui dit, « Et on leur parle en quelle langue alors ? » Et Héloïse qui dit, « Le football, c'est le langage universel. » Et puis, t'as Zanguidina qui a fini d'aller justement trouver des joueurs. Et qui revient et qui dit, « Voilà, on est au complet. » Et je vous présente, Hiroyuki qui vient de Kyoto. Tout stylé. Emma qui vient de Barcelone. Et Tom qui vient de Dallas. Et puis, voilà, t'as les bleus qui sont contents. Jérémy dit, « Super ! » Tag, il dit, « Encantado. » Et puis ensuite, t'as Héloïse qui dit, « Let's have a great game. » Je ne sais pas parler anglais. Et puis, voilà, super content avec un petit sourire. T'as Tag qui dit, « C'est aussi ça la Coupe du Monde. » Des supporters de tous les pays qui apprennent à se connaître. Et puis, le match commence. T'as voilà, t'as la balle qui passe au-dessus Zanguidina et qui dit, « Tag, on est les capitaines. » On se répartit les joueurs. Et puis, voilà, petit contrôle de Tag. Il dit, « Honneur à notre hôte. » « Toi de choisir en premier. » Et donc, Zanguidina commence à choisir l'équipe. Et dit, « Il n'y a pas de bonne équipe sans Grande Gardienne. » Et j'ai toujours eu un fait pour elle. Alors, ça sera Héloïse. Donc, il choisit Héloïse. Puis, Tag dit, « J'aurais pas mieux choisi. » « Moi, je vais prendre des risques. » « Emma, viens, come and go. » Bon, les équipes, maintenant qu'ils sont choisies, ils commencent à mettre les cages. Et le match commence. Tag dit, « Vous êtes prêts ? On peut y aller ? » Et puis, Jérémy qui dit, « Prêt à prendre une leçon par les génies brésiliens du ballon. » Puis, Samira dit, « Depuis quand tu es brésilien, toi ? » Et allez, hop, le match commence. Jérémy fonce, balle au pied. Il dit, « Carioca. » « Un jour, Carioca pour toujours. » Je sais pas ce que ça veut dire. Puis, hop, petit tacle de Samira qui reprend la balle et qui dit, « On aura tout vu. Les habitants de Rio vont avoir honte que tu te considères comme un d'ailleurs. » Puis, hop, elle fait une passe pour Tag. Tag, une petite tête. Et puis, t'as Emma, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui fait une tête. Et Héloïse qui arrête la balle. Elle dégage la balle de loin pour Zanguizino. Hop, petit contrôle. Il esquive Tag. Il dit, « Tu es devenu lent, Tag. » Et puis, Tag, il répond, « Ça, c'est le sable. J'ai plus l'habitude. » Hop, longue passe. Sauf qu'elle n'arrive pas dans les pieds de nos. Et c'est Tech qui la récupère pour un tacle. Puis, la balle est entre deux joueurs. Elle est entre Samira et Jérémy. Et c'est Jérémy le plus rapide qui prend la balle, qui tire. Et c'est un arrêt du Tom. Voilà, il s'appelle comme ça. Et puis, tac, il dit, « Pas mal, ce gardien américain. » Ensuite, Taïma qui a la balle. Sauf qu'elle est tellement lente qu'elle se fait tacler par Zanguizino. La balle passe. Ah non, bah non. Oh oui, il fait un... OK. Il fait une petite talonnade, là, le japonais. Hop, il récupère la balle. Une petite passe à Zanguizino. Sauf que, Tag, il est beaucoup plus grand. Donc, il récupère la balle de la tête. Elle va dans l'eau. Puis, Tag, il dit, « Et on fait quoi, maintenant ? » Et puis, Eloise répond, « Le monde se divise en deux catégories. » Tag, ceux qui savent contrôler le ballon. Et ceux qui nagent, toi, là. J'ai mal lui, ouais. Puis, Tag, il va dans l'eau. Il voulait pas trop. Il me dit, « Vous allez voir, personne ne se moque de moi. Coupe du monde de foot ou pas. » Et puis, c'est la fin du match. Il commence un peu à faire tard. Enfin, pas vraiment, mais t'as compris. C'est donc la fin du match. Et donc, voilà, t'as le japonais, l'américain et la barçonnone qui se cassent. Ils disent, « Domo, arigato. » Et puis, voilà, t'as Samira qui dit, « Non, merci à toi, c'était super. » Puis, Tag répondu à son tour, « C'est vraiment ça l'esprit de la Coupe du Monde, du foot. » Ou de foot de rue, peu importe. Tout le monde est uni par la même passion, peu importe où on vient. Puis, Jérémy, voilà, qui tourne un peu la tête et qui dit, « Tag, j'adore le foot. » « J'ai aussi une autre passion et elle est un peu plus urgente, là. » « Je meurs de faim. » « Quand est-ce qu'on va se poser, enfin, pour goûter à tous les plats brésiliens ? » Voilà, en fait, il a faim. Et donc, son ventre qui gargouille. Et puis, t'as Zanguizino qui rigole. Il dit, « Allez, venez, le match d'ouverture va bientôt commencer. » « Vous voulez pas rater la première victoire du Brésil, quand même ? » Puis, on est donc dans les favelas chez Zanguizino. Donc, ça, c'est cool. Et donc, t'as Jérémy qui mange des lentilles, on dirait, je sais pas. Il dit, « Et ça, comment ça s'appelle ? » Samira qui répond, « Du ferroada. » Je sais pas si j'ai un bon accent. Si je prononce bien. Puis, voilà, t'as Jérémy qui dit, « C'est trop bon. Il faut aussi qu'on goûte le vatapa, le pato no to koupi et le charasco. » Et puis, Samira qui dit, « Et tu sais ce que c'est ? » Et Jérémy dit, « Non, mais rien qu'au non, ça donne envie. » Bon, je trouve pas. Et voilà, puis, en fait, il n'y a que lui qui mange. Et puis, t'as Héloïse, Tag et Zanguizino qui regardent la télé qui dit, « Tu vas te régaler alors dans chaque région du pays. Il y a des plats aux serveurs différentes. » Jérémy, lui, super content, dit, « Qu'est-ce qu'on entend par aller visiter alors ? » Samira qui dit, « Tu es venu voir le Mondial ou tant pis frais ? » Excusez-moi. Et puis, Jérémy répondit, « Qui a dit qu'il fallait choisir ? » Puis, ensuite, No qui dit, « Arrête, t'es toujours sur Mondo. » Allez, il commence déjà à faire sa crise. Et Tag qui répond, « Ça fait des semaines qu'on ne s'est pas vus. Tu ne mets pas tout de suite en run. » Voilà, Héloïse qui dit, « On dirait tag au téléphone, tiens. » Tac, il répondit, « Tu ne réponds jamais, faut dire. » Héloïse dit, « J'ai tout le temps cours, moi. » Et puis, ensuite, il commence à avoir des embrouilles. Et puis, ensuite, Samira qui dit, « Il va vraiment falloir qu'on aille visiter le pays en entier pour calmer tout le monde et vite. » Il y a un guesino qui dit, « Et on les abandonne dans la jungle. » Et donc, c'est parti. Ils sont dans la forêt amazonienne, la plus grande forêt au monde. Ils sont donc dans un bateau dans la jungle. C'est magnifique. Voilà, il dit, « Wow ! » Et puis, ensuite, il y a un guesino qui regarde un peu la forêt et qui dit, « Je ne viens pas souvent dans la jungle, mais à chaque fois, c'est toujours aussi impressionnant. » Puis, Samira qui répondit, « Et saviez-vous que l'Amazon a été le fleuve le plus large du monde ? Il peut faire jusqu'à 10 kilomètres de large, soit sans terrain de foot. » Donc, elle fait son historienne, là. Et puis, t'as Tech qui dit, « Tu mis trop bien, Gabriel. » Puis, t'as Tech qui rigole, qui dit, « Ne le fais pas trop devant lui, on risquerait de le vexer. » Et puis, un guesino qui montre avec son doigt, « En parlant du loup, on arrive, le bateau qui se pose sur la terre. » Et puis, je ne sais qui, il dit, « Vous ne pouviez pas revenir au Brésil et ne pas aller dans une forêt amazonienne. » « Dans la forêt amazonienne. » « C'est au cœur de notre pays et de notre culture, un peu comme nos racines. » On va s'arrêter là pour la vidéo. C'était donc la partie 1 parce que le livre, il fait quand même quelques pages. Donc, la vidéo va durer trop longtemps. Du coup, la vidéo dure assez déjà longtemps. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez la suite, il y aura une partie 2 la semaine prochaine sur, maintenant, Gabriel qui va enfin pouvoir s'expliquer devant les bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada